Salut les cinquièmes, voilà une petite correction du DS de vendredi. Alors on attaque direct, exercice numéro 1, symétrie et triangle. Donc vous demandez d'abord de placer le point D, symétrique de A par rapport à la droite D. Donc on parle d'une symétrie axiale, c'est le fameux pliage. Si on pliait la feuille et qu'on piquait, si je pliais la feuille en deux comme ça, et que je piquais le point A ici, j'aurai le trou du compas qui apparaîtrait par ici. Mais là on va le faire comme on a vu, à l'équerre et à la règle. Donc la première chose, vous pouvez soit placer votre équerre directement le long de la droite et faire coulisser jusqu'au point A, ou placer votre règle le long de la droite D et faire glisser votre équerre, c'est plus facile de faire glisser après. Le tout c'est de ne pas bouger, jusqu'à avoir votre équerre bien au niveau du point A. Vous tracez le début du trait, puis vous prolongez ensuite votre trait de l'autre côté de la droite D, suffisamment loin pour être sûr d'être au moins aussi loin que le point A. Ensuite il s'agit de reporter, là on peut tout de suite mettre le codage, on a tracé ça à l'équerre, on sait qu'on est perpendiculaire, et la deuxième propriété, donc ça va être qu'on est exactement à la même distance du point de la droite, le point A est exactement à la même distance de la droite que le point D qu'on doit tracer. Donc là j'ai fait le demi-cercle complet, mais la fin du trait était suffisante, vous pouviez avoir juste cette partie-là du codage. Voilà, donc ici on a notre point D, c'était la première question. Placez le point I, intersection de la droite D du segment AB, et bien la droite D elle est ici, le segment AB il est là, il fallait juste bien lire l'énoncé, regardez sur le dessin, et le point I, vous pouviez le placer. Ensuite on vous demande de bien faire apparaître le codage, les distances égales, alors distance égale par exemple, cette distance est égale à cette distance, puisque D est le symétrique de A, et le codage de l'angle droit on l'a déjà placé. Que peut-on dire du triangle AID ? Alors le triangle AID, on va commencer par le tracé. Ok, pour en parler, c'est quand même plus efficace de l'avoir sous les yeux. Voilà, là on a notre triangle AID, qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut voir en fait que c'est un triangle isocèle. Pourquoi il est isocèle ? Tout simplement parce que AI va être égal à DI. Le point D est l'image de point A, le point I est l'image de point I, puisqu'il est situé sur l'axe de symétrie. Ça serait la même chose, on va le voir tout à l'heure, avec une symétrie centrale. La symétrie du centre de symétrie, c'est le centre de symétrie lui-même. Donc le point I est l'image de I, le point D est l'image de A. Ça veut dire que ID est l'image de IA. Et si c'est l'image de IA, comme la symétrie axiale, comme la symétrie centrale conserve les distances, ces deux traits sont de même longueur, donc je peux l'indiquer par un codage approprié. Voilà, donc à partir de ça, alors ça a l'air d'avoir vaguement un angle droit, mais rien ne permet de le justifier, c'est sans doute pas exactement un angle droit. Donc là, on demandait juste de voir que c'est un triangle isocèle et de le justifier par ses considérations sur les propriétés de la symétrie. Ensuite, pour le triangle AID, la droite D est-elle ? Une hauteur ? Une médiatrice ? On se pose ces deux questions-là. Alors, est-ce que c'est une hauteur ? Définition de la hauteur. La hauteur, on part d'un sommet, d'un des trois sommets, et on coupe de façon perpendiculaire le côté opposé. Souvenez-vous de la petite araignée, si je mets le sommet vers le haut, donc là, le point I, la petite araignée descend le long de son fil, arrive perpendiculairement au côté opposé, qui est le côté AD. Oui, c'est une hauteur, on voit bien que c'est exactement ce que fait la droite D, de partir du sommet et de couper perpendiculairement le côté opposé. Est-ce que c'est une médiatrice ? La définition de la médiatrice, c'est l'ensemble des points qui sont à la même distance des deux extrémités du segment, mais la façon dont on a construit, c'est de dire, on est perpendiculaire et on passe par le milieu. Perpendiculaire, oui. Quand on a tracé notre symétrique à l'équerre, on a encore le codage qui l'atteste, on a bien tracé un segment perpendiculaire à notre droite D, donc on est perpendiculaire. Et est-ce qu'on passe par le milieu ? Ben oui, par définition, puisque le point D étant l'image du point A, ils sont tous les deux à la même distance de notre axe de symétrie. Donc là encore, on vérifie les conditions de la médiatrice. C'est-à-dire que dans notre cas, la hauteur et la médiatrice sont confondues, et c'est en l'occurrence la droite D pour ce triangle-là. Il faudra s'en souvenir pour l'exercice suivant, où avoir ça en tête nous fera gagner du temps, que pour un triangle isocèle comme celui-là, hauteur et médiatrice sont confondus. Ça, c'était la question E. Donc ensuite, question F. Tracer le triangle... Alors, je vais remettre ça un peu plus droit. Tracer le triangle A'B'C' qui est symétrique de ABC, il manque un prime ici, qui est symétrique de ABC par rapport au point B. Alors attention, par rapport au point B, je vous l'ai mis en gras, là on est sur une symétrie centrale, par rapport à un point, et non pas axiale par rapport à une droite. Donc l'image de ABC par rapport au point B. Alors déjà, tout de suite, on remarque que notre centre de symétrie, c'est l'un des points du triangle. Alors celui-là, il va être vite fait, le symétrique de B par rapport à B, c'est B. Pour la même raison tout à l'heure que le symétrique de I par rapport à la droite D, c'était I vu qu'il était sur l'axe de symétrie. Là, le point B est lui-même centre de symétrie, son image, c'est lui-même. Pour les deux autres, on va utiliser le fait que le symétrique, l'objet et son image sont alignés avec le centre de symétrie, et à la même distance, l'objet et l'image sont à la même distance du centre. Donc aligné, un coup de règle, et on a notre droite, et à la même distance, un coup de compas, et on a le report de notre distance. Pour ça, c'est le point A'. On laisse bien le trait de construction visible. Et pour le point C, on va prolonger la droite, comme ceci. Et on va reporter la distance B, C. J'ai peut-être été un peu court sur ma droite. On essaye de repiquer exactement au bon endroit. Voilà, c'est un petit peu court. Je vais devoir reprolonger un peu ma droite. Voilà, le petit bout qui manquait, et vous voyez, je n'ai pas tracé exactement, je ne suis pas tout à fait... Ce n'est pas parfait. Ok, un petit manque de précision sur celui-là. Et ça, ce n'est pas B, c'est C'. C'est C'. Voilà. Ma gobe, pas terrible non plus. Et on termine. L'image de triangle est là. B' c'est le point B. Je peux mettre un point B' à côté. Et on a bien A'B' c'', l'image du triangle ABC par symétrie centrale. C'est-à-dire que c'est comme si on avait une rotation. Je peux le matérialiser en piquant avec mon compas. On envoie notre triangle qui dit... Je vais le faire comme ça. On envoie notre triangle qui dit ici de l'autre côté par un demi-tour. On voit que si je me mets comme ça et que je fais exactement ça, on revient. On a placé l'image sur l'objet, l'objet sur l'image, etc. Voilà pour le premier exercice. Alors, deuxième exercice, c'était justement sur nos histoires de hauteur et médiatrice confondue. Donc, si la hauteur d'un triangle PQR issu du point P... Alors, on va faire un triangle PQR. Donc là, on est vraiment... Je le fais à main levée de façon très, très sommaire. Et on a la hauteur. La hauteur, on sait que c'est notre petite araignée là qui descend. Elle descend jusqu'à couper perpendiculairement le côté QR, qui est horizontal. Si notre triangle était comme une pyramide posée sur le sol. Voilà, ça c'est la hauteur. La médiatrice, c'est quoi ? La médiatrice, c'est le milieu de QR. Donc, un petit peu par ici, avec un codage. Et on va être perpendiculaire à QR. Donc, ces deux droites, hauteur et médiatrice, sont toujours parallèles, parce qu'elles sont toutes les deux perpendiculaires. Elles sont toutes les deux perpendiculaires à QR. Pour qu'elles soient confondues, on voit bien qu'il aurait fallu, comme dans l'exercice précédent, que notre médiatrice passe également par P. Que le point P soit un petit peu plus à droite. Et si le point P est plus à droite, alors on va le faire... Je vais le déplacer... Je vais le déplacer un peu ici. Donc là, on a un point P. On va dire, je vais l'appeler P2. P1 et P2. Notre point P2 est un petit peu plus à droite sur la médiatrice. Et dans ce cas-là, on va avoir quoi ? On va avoir un triangle isocèle, car la médiatrice, n'oubliez pas, la définition de base de la médiatrice, c'est l'ensemble des points qui sont à égale distance des deux extrémités du segment. Là, on parle de médiatrice d'un segment. Donc la médiatrice de QR, c'est l'ensemble des points à même distance de Q et de R. Donc ça veut dire qu'on peut rajouter un codage ici pour dire que QP2 est égal à RP2. OK ? Alors une autre façon d'imaginer ça, c'est-à-dire qu'on va avoir une droite, on va dire que ça va être à la fois la hauteur et la médiatrice. Donc si on a notre point P ici. Si on dit que c'est la hauteur, ça veut dire que notre côté opposé il va être coupé perpendiculairement. Et si on dit que c'est la médiatrice, ça veut dire que les deux points Q et R vont être à égale distance. OK ? Pour que ça soit le milieu. Donc par exemple, Q ici et R ici. Et dans ces cas-là, puisque le point P est du même côté, et est égaux distants de Q et de R, ces deux côtés sont égaux, le triangle est tout seul. Donc on pouvait construire en fait le triangle autour de cette droite commune qui soit à la fois hauteur et médiatrice. Ça marchait aussi. Voilà. En tout cas, j'attendais que vous me disiez que c'était un triangle isocèle. Alors, exercice suivant. Les angles. Là-dessus, ça c'était le sujet tel que j'avais préparé au début. Et en fait, je vous ai donné au début de l'interrogation l'angle B. OK ? Mais vous allez voir qu'il était finalement assez facile à retrouver. La première chose qu'il fallait savoir, c'était les angles opposés par le sommet sont égaux. Alors, les angles opposés par le sommet, ici par exemple, ce 27 degrés que vous avez là, ça veut dire qu'on le retrouvait ici. OK ? Le 39 degrés, de la même façon, on aurait pu le retrouver ici. Celui-là, on n'en aura pas besoin. Alors si, pour trouver le 14 degrés, on va justement aussi utiliser l'angle opposé par le sommet. Et on va dire, OK, j'ai donc aussi 39 degrés ici. Et on va considérer ce triangle, le point A a sauté, le triangle ABC, et dire qu'on a un angle de 39, un angle de 27. On sait que la somme des angles d'un triangle, c'est 180 degrés. Donc, on a 39 plus 27, plus notre angle au point B, ici, qu'on cherche à déterminer, qui vont être égales à 180 degrés. OK ? 39 et 27, ça fait 66. Et combien il nous faut pour compléter nos 66 ? Il nous faut 114. OK ? 114 degrés, c'est donc la valeur de notre angle B, la somme, 39, 114, 27, 180, la somme des angles d'un triangle. Voilà. Donc là, on a trouvé deux angles, il nous en reste encore deux autres. Alors ensuite, on peut s'intéresser, on a deux droites parallèles ici, les droites BC et FE sont parallèles. Et on sait que, quand deux droites sont parallèles, et qu'on a une droite séquente qui coupe ces deux droites-là, les angles correspondants et les angles alternes-interne sont égaux. Alors, les angles correspondants, je vous rappelle, je prends un petit exemple ici, c'est par exemple celui-ci et celui-ci. OK ? Les angles alternes-interne, c'est celui-ci et celui-ci. OK ? Et on voit bien que, dans ce cas de figure, tous ces angles sont égaux. Ces deux-là sont opposés par le sommet, ces deux-là sont égaux car correspondants, ces deux-là sont égaux car alternes-interne, pour des droites parallèles. Donc, on a une égalité de ces trois angles. Donc, qu'est-ce qu'on a dans notre cas de figure ? Eh bien, on a ici, par exemple, l'angle F, ça veut dire qu'il va être égal à l'angle ici. OK ? Je peux mettre un petit trait comme ça. Et l'angle ici, on sait que par rapport à notre angle de 114 degrés, c'est l'angle supplémentaire, puisque la somme des deux forme un angle plat. Donc, si on a 114 ici, on doit avoir ici le complément, qui est notre 66 degrés, qui nous complétait le 114 ici. Donc, on a 66 degrés ici, et 66 degrés ici, ça veut dire 66 degrés ici. Voilà. Alors, là, à ce stade-là, il ne nous reste plus qu'un dernier angle à calculer. Alors, on a plusieurs façons de faire. On peut considérer que c'est un quadrilatère, et on avait vu qu'un quadrilatère, la somme de ces angles, c'était 360 degrés. On peut aussi refaire des considérations d'angles complémentaires, supplémentaires, etc., ou de somme des angles d'un triangle. On a des angles supplémentaires ici, notre 114 degrés, on le retrouve ici. Mais si on a notre 114 degrés ici, on va retrouver le complémentaire de 114 et 39 ici, qui va être notre 27 degrés. Mais le 27 degrés, on aurait pu tout simplement l'avoir directement en disant que ces deux angles étaient correspondants, les angles correspondants, comme on avait ici, ou ici, le 66 et le 66, ce qui était encore le plus rapide. Et si on a un angle de 27 degrés qui est supplémentaire de cet angle E, combien, si on enlève 27 degrés à 180, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste du 153 degrés, et on avait déterminé nos quatre angles. Voilà pour l'exercice 3. Donc, il fallait bien se souvenir de ce que c'est qu'un angle alterne interne, un angle correspondant, du fait qu'ils soient tous les deux, qu'ils soient égaux dans le cas où les deux droites sont parallèles, ce qui était notre cas ici, que les angles opposés par le sommet sont, eux, toujours égaux, et que deux angles supplémentaires ont une somme de 180 degrés. Voilà, ça, c'était pour l'exercice 3. Où est-ce que j'ai rangé la suite ? Exercice 4, parallélogramme. Donc là, on avait trois points, il fallait le quatrième. Alors, attention, pas se tromper, on vous demandait que ABCD soit un parallélogramme, pas ABDC. Donc, il y aurait ABCD, ça va être un point quelque part par ici. On pouvait éventuellement se tromper, et me mettre un point par ici, ce qui aurait fait de ABDC un parallélogramme, alors que ABCD devenait un quadrilatère croisé en espèce de papillon. OK, donc notre point, il doit être plutôt par ici. Comment on va faire nos parallèles ? Alors déjà, on va tracer les côtés du quadrilatère de notre parallélogramme qu'on connaît. OK ? Et il va s'agir de tracer les parallèles. OK ? De tracer les parallèles. Je décale. Il va y avoir une parallèle, quelque chose comme ça. Et la deuxième, une parallèle à notre droite BC, quelque chose, quelque chose comme ça. Mais pour être précis, on va utiliser la méthode, par exemple, la méthode avec l'équerre, la méthode du F. Vous allez avoir, vous savez que dans un F, les deux, ces deux barres, pardon, je ne suis plus en face du dessin, les deux barres du F sont parallèles. Elles sont toutes les deux perpendiculaires à une même troisième qui est la barre verticale du F. OK ? Donc, on va faire cette fameuse barre verticale et après, il n'y aura plus qu'à placer la deuxième branche du F au bon endroit. Alors, la barre verticale, on peut la faire n'importe où sur notre droite. OK ? Je vais la faire par ici. Ça, c'est une droite qui est perpendiculaire à BC. Et sur cette droite perpendiculaire, je vais mettre le codage, très léger, sur cette droite perpendiculaire, je peux me mettre n'importe où. Alors, le but du jeu, ça ne va pas être n'importe où, ça va être d'être précisément, de passer précisément par le point A. Là, j'ai ma parallèle à BC qui passe par le point A. À ce stade, on peut faire exactement la même chose. Je rajoute juste le codage. On peut faire exactement la même chose et calculer et tracer une perpendiculaire à notre droite AB. OK ? Alors, je la mets n'importe où au milieu. Je trace une perpendiculaire et je vais tracer une deuxième perpendiculaire à cette perpendiculaire qui, du coup, va se retrouver parallèle à AB. Mais je vais choisir celle qui va passer par le point C. Donc, je peux, par exemple, mettre mon crayon sur le point C, faire glisser mon équerre sur ma perpendiculaire tout en l'ayant en contact avec ma mine de crayon et tracer. OK ? Et l'intersection que j'obtiens, et cette droite-là, pardon, est bien perpendiculaire à AB. Donc, l'intersection entre cette droite-là et cette droite-là va me donner mon point C, mon point D, pardon, ici. OK. Ça, c'était une façon de faire. Alors, autre façon de tracer ce parallélogramme. On sait que pour un parallélogramme, les côtés opposés sont de même longueur. C'est-à-dire que notre côté CD doit être de la même longueur que le côté AB. OK ? De même longueur que le côté AB. Alors, on prend la longueur de notre côté AB et on sait que notre point D doit être quelque part sur ce cercle. voilà, j'ai repassé un peu plus épais notre premier trait de construction pour que vous le voyez bien. Deuxième trait de construction, ça va être de reporter la distance la distance baissée, cette fois-ci. Et on sait qu'on doit avoir cette distance à partir du point A. OK ? Donc là, je vais tracer et on va obtenir, donc je n'ai pas besoin de tout retracer, et on va obtenir deux intersections. En l'occurrence, on voit bien que si on plaçait notre point D ici, ça ne marche pas du tout. Donc c'est ce point-là qui est la bonne intersection. Et je vais pouvoir tracer donc, je vais l'appeler tout de suite D. Je vais pouvoir tracer mon parallélogramme. voilà, là, j'ai obtenu mon parallélogramme d'une façon différente du précédent, mais les deux correspondent exactement. Voilà, il faudrait que je regarde en transparence. Moi, je le vois, mais je ne peux pas vous le montrer. La caméra est mal placée pour tracer, donc voilà, deux façons possibles de tracer ce parallélogramme. La plus rapide et la plus précise étant la méthode du compar. Alors ensuite, exercice, exercice, toujours sur les parallélogrammes. Suite de l'exercice sur les parallélogrammes, on avait six petits parallélogrammes et il fallait nous dire, alors ils ont tous l'air de parallélogrammes, moi c'est à main levée, mais ça a l'air de coller à peu près, sauf qu'ils ne sont pas tous des parallélogrammes et il faut se fier au codage pour être certain que ce soit des parallélogrammes. Pour le A, oui, c'est un parallélogramme car ces côtés opposés sont de même longueur. On voit que ces deux côtés avec ce codage-là sont de même longueur, ces deux côtés aussi. Pour le B, qu'est-ce qu'on nous dit ? Les angles opposés sont de même longueur, mais uniquement ces deux angles-là, pas ces deux angles-là. Contrairement au E, où tous les angles opposés sont de même longueur. Donc le E, oui, on peut dire que c'est un parallélogramme. Alors, est-ce qu'il serait possible d'avoir deux angles opposés de même longueur et passer de là ? On peut, si vous voulez lever le doute, vous pouvez dessiner, vous pouvez faire un essai et dire, ok, je prends un angle, par exemple, je vais utiliser mon équerre ici. Je vais prendre cet angle de mon équerre. Le bout de l'équerre est bien arrondi, donc ce n'est pas très précis. Et je prends exactement le même angle que je positionne complètement au hasard. Hop, hop, j'essaie de faire ça un petit peu plus propre. Là, j'ai deux angles qui sont égaux. Ma figure n'est vraiment pas propre, mais j'ai deux angles qui sont égaux et on voit très bien, même à main levée, que si je prolongeais, là, on a un angle qui est quasiment plat, alors que là, on a un angle qui sera plutôt aigu, qu'on ne va pas du tout obtenir un parallélogramme. OK ? Donc, c'est trompeur sur cette figure, mais on vous disait, ces figures ont l'air de parallélogramme, il faut se fier au codage. Une paire d'angles égaux sans que les deux autres soient égaux, c'est tout à fait possible. Donc, le B n'était pas un parallélogramme. Pour le C, qu'est-ce que ça nous dit ? Alors, c'est pareil, ça a l'air d'un parallélogramme, on a des côtés qui sont égaux, mais pas les côtés opposés. Est-ce qu'on peut avoir un parallélogramme où on aurait des côtés égaux, des côtés adjacents égaux et pas les côtés opposés ? Ben oui, un exemple très simple, ça serait quelque chose, une figure, je me décale, une figure par exemple comme ça, où là, je vois que j'ai des côtés à peu près de la même longueur, mon dessin n'est pas très précis. Ici, j'ai des côtés de la même longueur et on est sur quelque chose de très différent d'un parallélogramme. OK ? Donc, celui-là n'était pas un parallélogramme. La propriété, c'est des côtés opposés de la même longueur, pas des côtés adjacents. Pour le D, le D, là, on avait les diagonales. Les diagonales et du codage qui nous indiquaient que l'intersection de ces diagonales à chaque fois coupait les diagonales dans le milieu. Et c'est bien une propriété du parallélogramme. Les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu. Donc ça, D, c'était un parallélogramme. Pour le F, attention, si on regarde bien, on a encore, on a les mêmes codages mais pas exactement au même endroit. Et là, on voit bien qu'on a la même répartition, par exemple, si les diagonales peut-être se coupent au tiers, au cinquième, etc., mais pas au milieu en l'occurrence. Pas au milieu. Donc, si on voulait reproduire cette figure sans qu'elle ressemble du tout à un parallélogramme, on pourrait imaginer, par exemple, des diagonales qui commencent comme ça et qui se coupent juste après, comme ça. Donc là, j'ai bien des... Pardon. Je suis encore décalé. Donc là, j'ai fait les diagonales. J'ai repris l'idée de cette figure mais en forçant la différence pour que vous voyez bien qu'on n'est pas sur ce cas particulier. Si ça se coupe à des... On a les grands côtés qui sont de la même longueur, les petits côtés qui sont de la même longueur. Le quadrilatère qu'on va former ici est tout sauf un parallélogramme. OK ? Donc, on voit bien que le F n'était pas un parallélogramme. Voilà pour celui-là. Alors ensuite, triangle rectangle. Alors, JOI est un triangle rectangle en J. OK. Triangle rectangle en J. Alors, allons-y. On peut faire un petit dessin. Ça va nous aider. Peut-on calculer la mesure de JIO sachant que cet angle est quatre fois plus petit que l'angle IOJ? Alors, je vous rappelle que JIO c'est l'angle au point I qu'on aurait pu noter juste avec un I et un chapeau. Quatre fois plus petit que l'angle IOJ qu'on aurait pu noter comme un O avec un chapeau. Ça marchait aussi. Donc, l'angle IOJ est censé être quatre fois plus grand que l'autre. Donc, du coup, on va mettre plutôt le point O ici et le point I ici même si notre figure, bien sûr, ne tombe pas sur ce cas particulier. C'est juste pour avoir quelque chose qui corresponde un peu plus au cas décrit mais ce n'était pas essentiel. Là, ce qu'on vous demandait, c'était de raisonner à partir du fait que la somme des angles d'un triangle c'est 180 degrés. Donc, vous savez que I plus O plus J égale 180. OK ? Mais il se trouve que J c'est votre angle droit donc il vaut 90 degrés. OK ? Si J vaut 90 degrés à ce moment-là, combien ? On sait que la somme des deux autres ce qui nous reste c'est les 90 degrés restants 90 plus 90 égale 180. Donc, la somme des deux doit faire la somme des deux doit faire 90 et il y en a un qui est quatre fois plus grand que l'autre. OK ? Donc, c'est-à-dire que mettons que le premier angle vale alpha pardon. Si I vaut alpha O vaut 4 alpha. Il est quatre fois plus grand. OK ? Si O vaut 4 alpha alpha plus 4 alpha ça fait 5 alpha et ce 5 alpha vaut 90. OK ? Donc là, on revenait un petit peu sur du calcul littéral sur des choses qui s'éloignent un peu de la géométrie qui ressemblent plus à ce qu'on avait fait avant. Mais si 5 alpha vaut 90 à ce moment-là vous savez que alpha vaut 90 divisé par 5 vous vous souvenez divisé par 5 c'est comme divisé par 10 multiplié par 2 divisé par 10 90 ça donne 9 multiplié par 2 ça fait 18 vous n'avez pas besoin de la calculatrice pour faire ça. on avait appris à le faire sans. 18 degrés ça veut dire que l'un fait 18 degrés et l'autre il est quatre fois plus grand et quatre fois plus grand que 18 18 fois 2 36 fois 2 72 on avait le deuxième. Donc il y avait un petit on basculait un peu sur du calcul ici mais en utilisant à la base la propriété que la somme des angles d'un triangle fait 180. Voilà pour voilà pour ce que j'attendais de vous vendredi alors c'est vrai que c'est un petit peu long mais je noterai tout ça avec bienveillance ne vous en faites pas. il y a tout. On va voir la compagnie